La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Le développement du TSP, ce sont les TCSP qui permettent de développer le transport. Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, le maire de Saint-Denis a invité les médias pour faire le point sur cette thématique. Le trafic très dense sur le chef-lieu impose une réelle stratégie pour l'avenir. Il faut bien savoir que la mobilité s'oppose à l'immobilité. Et Saint-Denis est menacé à terme, dans 10 ans, d'être asphyxié, d'être étouffé, le coma circulatoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a 15 km de voitures supplémentaires par an à Saint-Denis. Autrement dit, 150 km de voitures en 10 ans. Donc il y a un risque, il ne faut pas fermer les yeux, il faut s'attaquer à ce problème. Donc nous attaquons à ce problème en développant les modes de mobilité, les différents modes de mobilité. Pour améliorer la mobilité dans les années à venir, la Ville de Saint-Denis prévoit, comme toutes les villes modernes, des équipements tels que les escalators et les ascenseurs urbains, mais aussi un mode de transport innovant pour la Réunion, le téléphérique. La première ligne sera opérationnelle en 2019, entre Bois-de-Neuf et le Chaudron. L'aménagement de l'entrée ouest fait aussi partie d'un projet plus global et le développement, bien sûr, du réseau de transport en commun. Saint-Denis proposera également des modes de transport doux. Vélo, trottinette ou solo wheel pourraient faire de nombreux adeptes. La Ville de Saint-Denis vient d'inaugurer 55 appartements dans cette résidence entièrement réhabilitée du quartier de Vauban. A ce jour, 5600 demandes de logements sont en attente. Chaque remise de clés aux nouveaux bénéficiaires est donc une bonne nouvelle. Cette remise des clés illustre vraiment notre politique de ville Saint-Denis moderne et solidaire, offrir un logement décent à des familles pour qu'ils puissent s'épanouir ainsi que les enfants dans un cadre agréable. Pour Erika et ses deux enfants, ce nouveau logement plus spacieux va lui assurer un meilleur confort de vie. Il représente un nouveau départ dans ma vie. Je me sorte d'un T2 à Montgaillard et là, aujourd'hui, je m'y atterris ici avec trois chambres. Donc mes deux filles pourront avoir chacune leur chambre. Grand changement, la proximité dans tous les commerces et administrations autour. Les écoles sont très prêtes pour les deux filles. Donc à 5-10 minutes à pied, mais tranquille. Arlette Fontaine conduit son mari dans son fauteuil roulant. Ce nouveau logement est plus adapté à leur situation. Ici, dans l'appartement, il peut quand même circuler avec son fauteuil roulant. Et avant, ce n'était pas le cas. Et il suffit d'un moment d'adaptation. Et puis je pense que tout rentrera dans l'eau. Également, on va directement au parking et on peut se balader quand même le soir. La rénovation de la résidence Sacatia a nécessité un budget de plus de 10 millions d'euros. La question du logement est au cœur des préoccupations de la municipalité. L'image de la semaine, c'est cette séance de méditation bouddhiste à la salle polyvalente de la mairie. Conférences et ateliers sur la thématique du stress vous seront proposés pour cette semaine de la non-violence jusqu'au 30 septembre. Tout le programme sur le site internet de la ville. Vendredi 6 octobre, une conférence intitulée « Être musulman réunionnais » vous est proposée par Faro Kisop Kaji à 18h30 à l'ancien hôtel de ville. Samedi 7 octobre, ce sera votre traditionnel marché de nuit sur le thème « En manière, vive créole ». Retrouvez tous les commerçants sur le bar à choix à partir de 19h. Mercredi prochain, ne manquez pas votre magazine Dionycité où il sera question du bus gratuit pour les jeunes et les seniors. D'ici là, bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité Actu. Sous-titrage ST' 501